Dard Daïf a commencé à travailler avec nous depuis 2004. Il a commencé déjà avec mon père, celui qui était auditeur, certificateur, formateur à l'époque. Et Dard Daïf a toujours eu l'idée de s'améliorer, de donner le plus possible à sa clientèle. Le HACCP était une façon parmi d'autres pour améliorer la partie restauration, être sûr et certain que comment ils produisaient les produits, comment ils manipulaient les aliments, comment ils s'approvisionnaient dans le marché, comportaient le moins de risques sur le produit final et donc étaient plus sains pour le consommateur et la clientèle de Dard Daïf qui pouvaient à ce moment-là être contentes et revenir. Chaque année, l'auditeur nous présente les défauts qu'il a trouvés dans l'établissement, nous disant l'année prochaine, ça je ne veux pas le retrouver. Vous avez un an pour changer, un an pour faire un plan de travail qui soit dans la norme, un an pour faire un placard qui soit dans la norme et chaque année le dégrat augmente. Ça a vraiment amené un plus à Dard Daïf, ça nous a amélioré dans le process de gestion de l'établissement également avec une traçabilité de ce qu'on fait, une traçabilité des problèmes. Le problème est là, on a un problème, il faut le résoudre. Pour le résoudre, il faut trouver d'où vient le problème, comment ce problème est arrivé, comment le résoudre sans salir, sans tâcher, sans intoxiquer l'allément ou le lieu. Donc il a fallu toujours se mettre à réfléchir dès qu'on a un problème, comment le traiter. Et finalement, ça a été très bénéfique dans l'ensemble de la gestion de la maison car cette certification, c'est pendant le temps du travail. Donc ce n'est pas juste une simple formation. La personne vient toujours quand on travaille pour justement constater les défauts qu'il y a dans notre établissement, dans notre fonctionnement, pour corriger notre mode de travail, pour améliorer tout l'ensemble du process. Sur les huit dernières années où j'ai été là, chez Dardaïf, les améliorations étaient flagrantes. Chaque année, que ce soit pour le HACCP, les cuisines, la façon de travailler, la formation du personnel, mais également à côté, Dardaïf a toujours fait en sorte d'être toujours mieux l'année suivante que l'année précédente. Il y a toujours eu une nette amélioration. Ça peut être l'équipement, le matériel utilisé, le renouvellement du matériel, la formation du personnel. Il y a toujours une nouvelle chose, une amélioration qui a été faite dans les six mois, dans l'année chez Dardaïf. Quelque chose que j'ai toujours apprécié chez Dardaïf, c'est le fait qu'il cherche à s'améliorer. Dardaïf, contrairement à d'autres établissements, ont cherché la qualité, ont cherché à s'améliorer, ont cherché à mettre en place une démarche HACCP, bien avant que la réglementation marocaine ne l'exige. Ils ont été précurseurs en la matière, parce que leur intérêt n'a jamais été se conformer simplement à la loi et faire le minimum syndical, mais ça a été la satisfaction du client pour qu'il puisse revenir. Si tout le monde travaillait un peu comme ça, en voyant un peu plus loin, la démarche qualité comme un levier pour l'industrie touristique au Maroc, le Maroc aurait, je pense, beaucoup plus de clients qu'il n'a malheureusement actuel. On a une cuisine ouverte, on incite nos voyageurs à venir travailler, à apprendre, à faire les crêpes, à apprendre à faire un plat. Donc ils mettent des sabots blancs, ils se protègent un petit peu, et puis ils viennent apprendre à faire les plats traditionnels de Dardaïf. Et on voyage aussi dans un pays au travers de sa cuisine. C'est aussi l'histoire du pays, c'est l'histoire des épices, c'est l'histoire du travail de cette cuisine, des différentes viandes, des légumes, des céréales, des huiles. Et donc rien n'est caché à Dardaïf, nos voyageurs peuvent venir voir ce qui se passe dans la cuisine.